bonjour à tous bon aujourd'hui on se retrouve sur le jeep shiroki phase 1 4 litres essence on va voir un petit peu techniquement parlant ce qu'on peut faire sur certaines parties du jeep pour pouvoir améliorer par exemple le freinage ou ce genre de choses ou les directions ou autre ouais parce qu'en fin de compte moi je vais l'améliorer donc autant te montrer ce que je vais lui faire dessus avant de le faire alors par exemple sur l'avant qu'est ce que c'est qu'on peut améliorer alors déjà on peut améliorer les bords de direction les barres de direction tu les vois et cela celle ci et celle ci on peut améliorer les barres de direction après en dessous on peut améliorer la barre panard elle vient là et bien se fixer sur le châssis déjà sur le train avant on peut commencer par améliorer ça on peut améliorer l'amortisseur de direction ici alors ce sont les choses on va dire principales qu'on peut améliorer tout à l'heure on parlait des barres de direction alors les barres de direction pour faire simple et vite si tu veux il existe ce qu'on appelle un montage crossover crossover si tu veux ce sont des barres de directions comme ça fabriquer sur mesure avec des rotules uniball si tu veux dans la rotule tu lui mets la vis tu vois et elle peut bouger dans tous les sens tu vois et c'est celle-là elle est toute petite c'est là mais il en existe des dix fois plus grosse justement pour les directions pour te donner un ordre d'idée ça c'est un tube de direction ouais un tube de direction qui est monté sur les directions crossover ouais tu as vu c'est vachement épais ouais ouais ça fait pas deux millimètres voilà et pour te donner un exemple tu vois que cette rotule comparé au tube elle est dix fois plus petite si tu vois ce que je veux dire imagine la rotule qui va dessus elles sont énormes alors sur l'arrière qu'est ce que c'est qu'on peut améliorer sur l'arrière on peut améliorer l'amortissement au niveau des amortisseurs et principalement le freinage pourquoi le freinage parce que là on est en tambour et par peut-être si on vous poussez le vis on peut améliorer le pont par lui-même le pont celui ci c'est un dana 35 cclips alors pour le pont arrière celui ci c'est un chrysler 825 alors comment on fait pour monter des freins à disque sur un pont arrière que ce soit sur un dana 35 c dans la 35 ou celui ci le 825 on va prendre le même système après il faudra adapter suivant deux trois choses alors ici on est sur un montage de frein à disque avec un système de zj le zj comme tu peux voir ici quand tu tires sur les câbles de frein à main ça écarte les mâchoires qui permettent de freiner à l'intérieur du disque ici et c'est comme ça que fonctionne le frein à main pour monter ce système il te faut prendre la flasque il faut prendre le support d'étrier il faut prendre le mécanisme d'un zj ainsi que son étrier de frein après c'est maintenu par quatre vis derrière tu défais les flasques des quatre disques et tu remontes à la place après il ya des goujons qui font un peu plus long pour serrer le mécanisme pour serrer la flasque et serrer le support d'étrier après il faut une durite de frein parce que les conduites si tu veux sur le xj elles arrivent ici en rigide sur le bord là et après tu as une petite durite souple qui vient se brancher sur le mécanisme enfin sur ton étrier de frein voilà pour le freinage il va falloir un truc super important ouais parce que là on est sur un wj de 1999 à fait le code si tu veux le master back et la vanne proportionnelle sur mon xj ne sont plus si tu veux ne vont plus être dimensionné pour avoir assez de pression pour donner au système de frein à disque à l'arrière ouais parce qu'en fin de compte si tu veux mon master back il est dimensionné et la vanne proportionnelle sont dimensionnées pour donner du mordant sur des tambours donc là il faut un peu plus de pression donc pour ça je vais prendre le master back plus le mètre cylindre plus la vanne proportionnelle de ce wj que je monterai sur mon xj et ouais bon tu le vois pas mais il est là bas c'est un master back qui est beaucoup plus gros voilà et la vanne proportionnelle si tu veux c'est elle qui donne la pression qui répartit la pression de freinage entre les disques avant et les disques arrière voilà donc forcément il faut un peu plus de pression il ya un peu plus de mordant que sur des tambours pour des disques d'où le changement qu'est ce que c'est cette arche ça c'est ce qu'on appelle une arche de renfort donc comme tu peux voir d'origine le pont situé il y est pas dessus ça y est pas ça d'origine c'est tout lisse enfin bon bref c'est comme ça donc là elle elle permet d'éviter que le pont quand tu fais du 4,4 poussé que les tubes en dessous se vrillent sur eux mêmes c'est juste ça c'est une arche de renfort alors pourquoi je vais avoir une arche de renfort non ça va pas me servir je te rassure déjà le 8,25 et dix fois plus costaud que le dana 35 et l'arche elle était montée comme ça déjà dessus donc on va la conserver ça sert à rien de les enlever comme tu peux voir les deux ponts sont équipés d'une coquille renforcée ouais pourquoi une coquille renforcée parce qu'elle était dessus donc coquille a herbé coquille a herbé pour le pont avant et pour le pont arrière équipé d'un bouchon de vidange ça c'est l'avantage et d'une jauge tu vois qui se visse et qui se dévisse et le bout est émanté ouais tu as vu il y a une lampe sur les étriers avant enfin elle est pas fixée sur les étriers tu vois c'est un support qui est ici qui vient se fixer sur les pivots et ça à quoi ça sert voilà quand tu allumes et quand tu tournes tes roues ça éclaire en même temps que tu tournes sur la route bon là on a vu si tu veux les améliorations que moi je vais faire sur mon xj ça te permettra à toi même temps de te faire une idée sur certaines améliorations qui sont possibles de toute façon il ya d'autres améliorations qui vont arriver sur mon xj parce que je veux qu'ils soient top voilà c'est pas compliqué alors il sera destiné si tu veux en préparation pour faire du raid pas pour faire du franchissement alors bien entendu ça arrive pas de suite je rassemble toutes les pièces et après je ferai une vidéo un peu plus deux seuls coups où c'est qu'il y aura tout de fait et toutes les explications un peu plus techniques sur les montages de certaines choses et les pourquoi et les comment tiens maintenant il ya celui là je vais vais y avoir aussi ma amélioration mais amélioration moteur non on va pas chercher des chevaux on va pas lui donner 300 de dan on va pas faire des fous non on va chercher de la fiabilité c'est à que là je vais lui changer et lui améliorer la partie turbo parce que les turbos ils sont connus sur cela ils pissent un truc de fou et en terme de rendement bon c'est pas extraordinaire mais je veux le fiabiliser de ce côté alors c'est pas qu'il n'est pas fiable parce que les turbos ils font des kilomètres et des kilomètres mais par contre ça fuit tout le temps c'est intenable c'est bon bref les paliers se bouffent et bouffe de l'huile à tour de bras donc ça on verra ça à la rentrée mais on lui fera une amélioration de fiabilité moteur au niveau de toute la partie turbo bon ben du coup tu as vu un petit peu ce que je prépare pour moi pour mon xj lui qui est bientôt fini ce que je vais préparer pour mon autre xj ouais il y en a pas mal et bien sûr le pin square il va revenir aussi mais ne t'inquiète pas j'ai certaines priorités le pin square si tu veux c'est un engin plaisir que je prépare tranquillement voilà je crois qu'on a fait le tour de tout ça ouais en ce moment tu as remarqué on fait des vidéos tranquille on va dire que je me suis mis en vacances entre guillemets malgré que je travaille à côté que je travaille sur les engins à côté quand même mais ce sont des vidéos si tu veux qui sont un peu plus simple et qui parle un petit peu technique et qui parle un petit peu des projets qui arrivent tout doucement au fur et à mesure voilà au moins voilà tu es au courant et surtout tu arrives à suivre parce que je fais tellement de choses que même moi je me perds enfin presque allez je te dis à la prochaine et puis Sous-titrage ST' 501